Très bien, alors on va essayer d'expliquer c'est quoi la Nehila, c'est quoi le but de la Nehila, c'est quoi l'importance de la Nehila. Mais avant de comprendre ça, il faut savoir c'est quoi les tefilotes, parce que la Nehila c'est une tefilah, c'est une prière. C'est quoi qui fait que la Nehila c'est la prière, la tefilah de l'année. Donc, premièrement, il faut savoir qu'on a différentes tefilotes dépendant des journées. Par exemple, tous les jours, on a trois tefilotes, on a le shahrit, on a le mincha, on a le arvit. Shabbat, on a les tefilahs de plus, c'est quoi le tefilah de plus ? C'est le moussaf. On a quatre tefilotes, donc on a le arvit le soir, on a le shahrit, on a le moussaf et on a le mincha. Quatre tefilotes, le shabbat. Mais une fois par année, on a cinq tefilotes. C'est quand ? C'est à Kippour. C'est quoi ? On a aussi arvit, on a aussi shahrit, on a aussi moussaf, on a mincha. Mais on rajoute une tefilah qui s'appelle le Nehila. Maintenant, c'est quoi d'abord le but de toutes ces tefilotes-là ? C'est quoi la différence des tefilotes qu'on a dans la journée, le shabbat, les fêtes, etc. Donc, il faut savoir que chaque tefilah, elle a un but. C'est pour ça qu'avant, chaque tefilah, on dit le shem mi khoud kusha berichu shkinte. C'est-à-dire, le but de la tefilah, on le dit, c'est de unir ce qu'on appelle kusha berichu shkinte. C'est quoi kusha berichu shkinte ? Kusha berichu, c'est Hachem. Et Hachem, il est aussi, on va dire, une manifestation féminine. C'est-à-dire, tout équilibre, si on veut, ou toute harmonie, comprend une partie masculine, une partie féminine. C'est ça qu'on apprend dans la Kabbalah. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une union de ces deux forces. C'est comme si on parle, par exemple, dans l'électricité, tu as positif et négatif. Et dans les sphères en haut, il y a aussi le positif et le négatif. Il y a aussi le masculin et le féminin. Et notre rôle à nous, c'est de faire cette union-là. On le dit. Le shem mi khoud kusha berichu shkinte. Maintenant, celui qui dit le shem mi khoud kusha berichu shkinte, et qui n'a aucune idée qu'est-ce que c'est kusha berichu, et qui n'a aucune idée qu'est-ce que c'est kusha berichu shkinte, c'est un problème. Ça veut dire, je fais cette défil-là, ou par exemple, je fais le lulav, pour faire cette union entre le masculin et le féminin, mais il ne sait pas ce que c'est le masculin, il ne sait pas c'est quoi le féminin. Alors c'est un problème. Alors nous, ce qu'on apprend dans la Kabbalah, et ça vient du Zohar, c'est de comprendre c'est quoi ces unions-là, et c'est quoi le but de ce qu'on fait. Ça veut dire, sans comprendre le but, alors on est comme des robots, c'est-à-dire on fait des choses d'une manière automatique. On prend le lulav, on fait comme ça, on fait une prière de Moussaf, on fait une prière de choses, on fait ce qu'on lui dit de faire, on connaît tous les détails, tous les halakhot, mais on ne comprend pas pourquoi on le fait. Et ce qu'on apprend dans la Kabbalah, c'est le pourquoi. Ça veut dire, tu dois d'abord savoir comment tu dois faire, ça c'est obligatoire. Ce qu'on a l'alakhot, comment par exemple si tu fais l'aneïla, on veut savoir que tu as une akkipour, tu ne portes pas des chaussures en cuir, que tu as fait des tefilotes, tout ça c'est l'alakhot, ça c'est la base. Mais la base, ce n'est pas le hikar. Et le problème avec beaucoup de gens qui sont même religieux, qui connaissent, ils pensent que le hikar, c'est de comprendre comment. Ce n'est pas le hikar. Le hikar, ce n'est pas comment, c'est le pourquoi. C'est-à-dire, ce n'est pas pourquoi Hachem, il veut que tu saches comment faire, mais pourquoi Hachem, il veut que tu saches, c'est quoi la raison de ce que tu fais. Ça veut dire que c'est dans la tête. Dans la tête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois comprendre et que tu dois ressentir quelque chose. Si tu ne ressens rien, et tu penses que Hachem, c'est important pour lui que tu saches que tu dois faire ça comme ça, comme ça, comme ci, comme ci, comme ça, alors tu es dans l'erreur complète. Il veut que tu saches. Ce n'est pas Hachem, je ne dis pas, il ne veut pas. Mais ce n'est pas le hikar. Hachem, il est au-dessus de tout ça. Hachem, c'est Hachem. Mais c'est quoi Hachem ? Ce n'est pas Hachem au-dessus du globe, ici, terrestre. Hachem, c'est au-dessus de tout l'univers. Il contrôle tout. C'est la force de tout. C'est important qu'il sache qu'il sache qu'il sache qu'il mange le cancer. Non. Il veut une chose. Il nous a donné la possibilité d'exister pour nous rapprocher de lui. C'est-à-dire qu'il veut l'amour. Hachem, c'est de l'amour. Peut-être que Hachem, l'autre. Ceux qui ne comprennent pas qu'Hachem, c'est l'amour, il n'a rien compris. Il n'a besoin de rien. Il ne peut rien faire qui va lui rajouter quelque chose. Rien qui va lui amener quelque chose de nouveau. Il n'a besoin de rien. Il est parfait. Il veut, il nous a créés, pour que nous, des êtres petits, on arrive à monter d'une manière spirituelle et d'une manière, on va dire, comment on dit, avec amour vers lui. Celui qui n'a pas compris ça, il n'a rien compris d'Hachem. C'est écrit. Le premier commandement, c'est quoi? Anochi Hachem. Avant, comprends que c'est moi, ton Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi mon Dieu? C'est quoi Dieu? C'est Dieu. Il faut comprendre c'est quoi? On ne peut pas, bien sûr, comprendre sa nature. C'est impossible. Mais comprendre c'est quoi? Sa volonté. Sa volonté, ce n'est pas d'être des robots et de faire des choses 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est de comprendre ce qu'il veut de toi. Ce qu'il veut de toi, c'est très simple. Il veut que tu sentes quelque chose ici. Si tu ne ressens rien, c'est un problème. Alors donc, pour qu'on se rapproche de lui, il nous a donné différentes choses. Il nous a donné les mises-votes. Tous les mises-votes qu'on fait. Les mises-votes assez, les mises-votes assez, les mises-votes lota assez. Qui n'ont pas un but pour lui, mais qui ont un but pour nous. C'est-à-dire, si tu manges de la viande kachère, tu ne manges pas du sang. Ça te fait quoi? Si tu manges du sang, ça te retient ici en bas. Ça ne te permet pas de te rapprocher de lui. Et lui, il ne veut pas ça. Il veut que tu te rapproches de lui. Donc, il dit, tu ne dois pas manger du sang. Exemple. Il te dit, par exemple, Shabbat, toute la nature s'élève plus haut. Je vais vous expliquer ça par rapport à la Kabbalah, les séfirot. Mais d'une manière simple, Shabbat, ce n'est pas un jour normal. Shabbat, c'est un jour qui est élevé spirituellement. Alors, il veut que tu t'éleves spirituellement. C'est pour ça qu'il te dit de faire Shabbat. Maintenant, si tu ne fais pas Shabbat, ça ne va pas lui faire du mal. Que les gens y croient. Tu fais quelque chose contre Dieu, tu vas... Non! Tout est pour nous. Vous comprenez un petit peu cette nuance-là? Ça veut dire, si tu fais Shabbat, tu fais ce que lui veut. C'est quoi? C'est que tu te rapproches de lui. Tu ne te rapproches pas, tu ne te fais pas Shabbat, tu es loin de lui. C'est ton problème. Ce n'est pas son problème. Lui, il fait tout pour t'aider. C'est ça les mitzvot. C'est ça la Torah. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais les gens qui pensent qu'Hachem, c'est strict, fais ça parce que je veux que tu fasses ça, il n'a rien compris de la Torah. Ok? Donc, quand on fait chaque mitzvah et chaque tefillah, il faut avoir ça dans la tête. Que premièrement, il faut comprendre c'est quoi la tefillah. Et c'est quoi le but de la tefillah. Maintenant, ceux qui étudient juste toutes les anachot, la tefillah, fais ça, un, deux, trois, quatre, cinq, et qui n'a rien comme notion spirituelle ou comme attraction spirituelle. Moi, je dis, ce n'est pas juste qu'il n'a rien compris, mais c'est quelque chose qui est complètement contraire à la volonté de Hachem. Maintenant, pour vous donner l'exemple, on va parler des tefillahs. On fait plusieurs tefillahs. On fait trois tefillahs chaque jour. On fait des tefillahs, quatre, on a dit à Shabbat. Et on fait cinq à Yom Kippur. Maintenant, c'est quoi le but de la tefillah? Je t'ai posé cette question. C'est quoi le but de la tefillah? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu mets la tefillin? Pourquoi tu mets la tefillin? Pourquoi? Il y en a qui dit, hein? Ça proche. À Zako Baro. C'est exactement ça. Ça veut dire que si tu comprends vraiment c'est quoi le but de se couvrir avec la tefillin, et le but de mettre la tefillin, et ça, c'est Rakh Pia Son, la vérité. Il y a des drachs pour, de comprendre des choses, mais en vérité, le Loa Rizal, il explique que chaque acte qu'on fait, il a une portée en haut. C'est-à-dire que c'est pas stable que tu mets des tefillin. Pas stable que tu mets un talit. Pas stable que tu fais une amida. Il y a un système. Quand tu commences, par exemple, tefillah, tu commences à mettre ton talit, tefillin, tu commences à faire les corbanotes, tu commences à faire les Mismurim, tu commences par le Yotzer et le Shema Yisraël, tu arrives à la Amida. C'est quoi tout ça ? C'est pourquoi ? Donc en premier, il faut avoir cette notion-là. Hachem, il n'a besoin de rien. Tout ce qu'il t'a donné, c'est que pour toi, tu te rapproches de lui. Si tu dois te rapprocher de lui, tu ne peux pas te rapprocher de lui juste par des actes. Un, deux, trois, quatre, non. Tu dois utiliser ces actes pour comprendre ce qu'il veut de toi et te rapprocher de lui spirituellement. S'il ne te rapproche pas de lui spirituellement, ça veut dire en comprenant ce qu'il veut et ce qu'il attend de toi, alors tu peux faire des prières, 150 prières par jour. Moi, je dis, tu vas arriver après 90 ans, tu n'auras rien fait. Hachem, ce n'est pas ça. Hachem, comment on dit dans le Kriyat? Shemar Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Maintenant, plusieurs gens, quand ils répètent, ils disent le... Maintenant, plusieurs gens, quand ils disent le Kriyat Shemar, ils disent, Shemar Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On ne dit pas ça. Ce n'est pas ça qui est écrit. Hachem, Pasek. C'est un Pasek. Il aime Psek. Ça veut dire, il faut t'arrêter. Hachem Echad. Ce n'est pas Hachem Echad. On sait que Hachem Echad. Qu'est-ce qui pense que Hachem, c'est deux, ou trois, ou quatre? Il a des manifestations. Mais lui, il est un. Donc Shemar Israël, écoute. Écoute bien. Hachem Elokeinu, Hachem qui est en haut, ou Echad. Ça veut dire quoi Echad? Echad, ça veut dire qu'il est parfait. Ce n'est pas Echad 1. Echad, parfait. Il n'a besoin de rien. Tu ne lui rajoutes rien. Tu ne fais rien pour lui. Et malheureusement, beaucoup de gens dans notre religion, ils pensent. Je fais quelque chose. Tiens, je mangeais Kachir. Je fais ça pour Hachem. J'ai fait ma Tephila. Je fais ça pour Hachem. Hachem, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin. Hachem, il donne. Il te donne des choses pour que toi, tu te rapproches de lui. Et ça, c'est une notion importante. Très importante. Celui qui ne comprend pas ça, il comprend qu'il ajoute quelque chose à Hachem, c'est que non seulement il n'a rien compris, mais moi je crois que c'est un grand problème. C'est-à-dire qu'il faut savoir qui tu es et qui est Hachem. Maintenant, chacun de nous est très important. Ça veut dire Hachem, il nous a donné Neshama. Et ça, Neshama nous permet de nous rapprocher de lui. Mais notre travail ici, c'est de comprendre ce qu'il veut de nous et nous rapprocher de Hachem ici, dans le cœur. On le dit, pour l'aimer, tu ne peux pas l'aimer si tu penses que c'est quelqu'un qui veut que tu fasses des choses. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Non, ce n'est pas ça. Hachem, c'est amour. Amour pur. Ça veut dire quoi, amour ? Ça veut dire qu'il nous donne tout. Il te donne ta Neshama. Il te donne la vie. Et cette vie qu'il te donne, elle a un but. Et c'est quoi ? Te rapprocher de lui. Et tout, 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 tout ce qu'on fait, c'est se rapprocher de lui. On vient, on revient, on revient, comme des guilgoulis. On serait un calme, on revient, on revient. Je suis content qu'on comprenne. Tu ne te rapproches pas de lui. Tu n'as pas compris. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est se rapprocher. Ça ne veut pas dire se rapprocher. Tu connais sur les oeuvres par cœur. Non. Une personne très simple peut se rapprocher de Hachem. C'est-à-dire que c'est dans l'amour de Hachem. Il n'a pas besoin d'être Talmitraha. Il n'a pas besoin d'être rien du tout. Il y a des gens très simples, qui sont très proches de Hachem. Il y a des rabbinimes, qui connaissent toutes les gabarotes par cœur, qui sont très loin de Hachem. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ça. Le cœur, c'est Hachem. OK ? Maintenant, pourquoi je dis ça ? C'est pour comprendre les téfilotes. Les téfilotes, c'est aussi... Vous savez, de là. Ça veut dire, on dit avant chaque téfilote, les Shem, Yichou, Kuchab, Yichou, Shrinte. Ça veut dire, on veut faire ce Yichoud. C'est quoi ce Yichoud ? C'est de réunir ces deux facettes, on va dire, pas de Hachem, mais que Hachem amène dans ce monde-là. Qu'est-ce qu'on appelle ? Kuchab, Yichou, ça veut dire le masculin. Et Shrinte, c'est la Shekhina, c'est le féminin. Il y a deux manifestations de Hachem dans ce monde-ci. Masculin et féminin. Et l'autre rôle à nous, c'est de faire cette union-là. Sans cette union-là, il n'y a pas d'harmonie. On le dit. On le dit. Tu veux faire Berkat Amazon, tu dis, les Shem, Yichou, Shrinte, tout, n'importe quoi. Tu dis les Shem. Ça veut dire quoi les Shem ? Ça veut dire, pour faire cette union-là, Kuchab, Yichou, Shrinte, alors je prends mes Tefilim, je mets mon Talit et je fais ça. Donc, pour les Tefilot, on dit la même chose. Ça veut dire, quand on prie le matin, on ne rajoute rien à Hachem. On ne lui rajoute rien. Si tu viens le matin, 5h du matin, tu prends tes Tefilim, tu mets ton Talit, tu fais ta Amida, tu fais ton Riyad, Shemar, etc. Tu fais ça pour créer une certaine harmonie. Et cette harmonie, qu'on appelle Kuchab, Yichou, Vichrinte, c'est pour amener l'amour de Hachem, ici, pour que toi, tu puisses te ressentir et agir avec amour vers lui. Maintenant, cet amour, il comprend tout ce qu'on doit faire. Il ne faut pas qu'on amour, dans les vapes. Ce n'est pas ça. Ça veut dire, quand tu fais tes Tefilot, tu comprends, avec amour. Quand tu fais le Lula, tu fais avec amour. Quand je dis avec amour, c'est le verbe Ahava. Ahava, ça ne veut pas dire méditation dans les airs. Ça veut dire, tu ne fais rien d'une manière automatique comme tu fais ça parce que lui, il veut. Non, tu fais ça parce que lui, il veut que toi, tu le fasses pour te rapprocher de lui. Tu comprends le système ? Vraiment différent. Donc, pour les Tefilot, on a des Tikkunim à faire. Et ces Tikkunim à faire, c'est de faire Kuchab, Yichou, Vichrinte. Donc, on fait le matin. Il y a beaucoup de détails. Je ne vais pas rentrer dans ça, ça va prendre des heures. Mais il y a un Tikkun qu'on fait le matin dans Tifira Shachit. Il y en a un qu'on fait dans Tifira Midra. Il y en a un Tikkun qu'on fait dans Tifira Arit. Ce Tikkun, il est différent. Ça veut dire quoi, il est différent ? Ça veut dire, ce qu'on fait dans Shachit, on ne le fait pas dans l'après-midi. Et ce qu'on fait l'après-midi, on ne fait pas le truc. Les Amidahs, les Amidot sont complètement différents. Chacune a un but. Et c'est un but différent. Maintenant, ce qu'on apprend dans la Kabbalah, c'est comment identifier ces buts-là ? C'est quoi la différence ? Ça veut dire, où tu es ? Quand tu fais ça, quand tu fais ça, tu fais ça. Shabbat, toute la nature, elle s'élève. C'est-à-dire, on n'est plus dans la même nature. La nature qu'on est tous les jours de la semaine, elle est à un certain niveau. Shabbat, on est élevé spirituellement. Maintenant, certaines personnes, elles ressentent ça quand ils font Shabbat. C'est-à-dire, certaines le font parce qu'elles disent qu'il faut être obligé d'être attaussé avec qu'il y a la Chol. Elles sont complètement out, mais il y a des personnes qui sentent ce plaisir de Shabbat et donc, elles sentent cette élévation. Cette élévation-là du Shabbat fait que les Tiflots de Shabbat ne sont pas les mêmes Tiflots qu'on fait dans le Chol. Elles sont différentes complètement. Ce ne sont pas les mêmes Tiflots. Maintenant, autant que les Tiflots de Shabbat sont différentes des Shabbats à Chol, autant les Tiflots dans les Chagis sont différentes des Tiflots de Shabbat et des Tiflots de Chol. C'est-à-dire Hachem a créé ce système et ses fêtes. Pourquoi ses fêtes aussi ? La même idée. Il a fait les fêtes parce qu'à chaque fois qu'il y a ce moment, par exemple, Soukhot, qu'on est dans la Soukha, il a créé ce moment-là qui nous permet de nous rapprocher de lui encore plus. Avec différentes manières. Donc, on se rapproche de lui à Soukhot. Je vais vous expliquer ça au Rot-Makifim, Rot-Penimi, autre chose. Mais par exemple, Pessah, on se rapproche de Hachem d'une certaine manière. Soukhot, d'une autre, qui est pour d'une autre manière. C'est-à-dire, tous les Chagims qu'il nous a donnés, il faut avoir ça bien clair, c'est pour nous aider à nous. Et je trouve, moi, la vérité, depuis des années que je parle, les gens ne comprennent pas ça. Il pense que c'est eux qui font une faveur à Hachem. Hein? C'est pas ça du tout. Pas ce shalom. C'est pas ça. Donc, c'est ce qu'il nous a donné pour se rapprocher de nous. Comme je parlais la dernière fois, je te rappelle, j'ai fait un d'artura en Vila, non? En Tarouf. En Tarouf. En Tarouf. J'ai fait un d'artura à la synagogue, c'était quand le jour de Shoshana? Ou de Kippour? À Kippour. Kippour. J'ai ramené une mishnah dans Perké Avot qui dit de Rabbi El-Azab Ben-Azaria qui dit Im en bina en da'at Im en da'at en bina. S'il n'y a pas de 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 bina comment on va dire bina en français? S'il n'y a pas de d'intelligence, Il n'y a pas de connaissance, on va dire, hein? Et s'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de euh compréhension, on va dire. C'est ça, c'est ça. Et j'ai donc essayé d'expliquer que la connaissance, elle ne peut pas être sans une intelligence première. C'est-à-dire, c'est quoi l'intelligence première? C'est-à-dire d'abord d'avoir ces connaissances-là, c'est-à-dire de te dire qu'est-ce que Hashem veut de moi? Et quand tu comprends qu'est-ce qu'il veut de toi, après ça, tu peux commencer à prendre qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour t'approcher de cette connaissance-là. Vous comprenez? Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas facile à... Ça veut dire que tu ne peux pas faire des choses et te rapprocher de lui si tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut de toi. Alors donc, pour ça, il nous a donné tes filotes. Et ces tes filotes-là, on se rapproche de lui. Maintenant, chaque rague, on fait des choses qui nous rapprochent d'une certaine manière plus, comme Soukot, Pessah, etc. Maintenant, Kippour, c'est le jour le plus important de l'année. Pourquoi? C'est plus important que Shabbat. Qu'est-ce qui est écrit pour Kippour? Shabbat, Shabbatot. C'est-à-dire, Kippour, c'est le Shabbat des Shabbats. Il n'y a pas de journée plus importante que Kippour. Quand Kippour arrive Shabbat, tu jeûnes. Il repousse Shabbat et tu jeûnes Shabbat comme est arrivé cette année. Et donc, ce Shabbat, Shabbatot, il nous a donné des tefilotes où il y a beaucoup de signification encore pour nous élever spirituellement. Et il nous a rajouté une tefilah. Et cette tefilah s'appelle Neila. C'est-à-dire quoi, Neila? C'est-à-dire, on fait toutes les tefilotes et toutes s'ouvrent en haut. C'est-à-dire, chaque tefilah, elle nous permet de nous élever spirituellement. Mais, cette élévation, on s'élève, on s'élève, on s'élève, on s'élève. Et après, cette élévation, il faut qu'elle soit fermée. Ça veut dire, à peu près, qu'elle soit ouverte. il y a un moment où Hachem, il ferme. Ça s'appelle Neila. Neila, ça vient du débrun, Naoul, fermée. Donc, la tefilah de la Neila, c'est que tu es arrivé en haut, l'Hachem, il te donne ce moment, après ça, il ferme. Donc, ce moment-là, avant qu'il ferme, c'est au moment le plus élevé de l'année. C'est-à-dire, tu es arrivé à cette tefilah-là, Enola, Alila, Enola, Alila, où tu es tellement proche. Tu ne peux pas être plus proche que ça. Dans la Kabbalah, on appelle ça que tu es arrivé dans ce qu'on appelle Atik Yomin. Tu es arrivé là. Donc, la Neila, si vous remarquez, tous les juifs du monde, ils respectent la Neila. Moi, j'ai toujours remarqué dans toutes les synagogues, tu vas voir, le monde d'Aina, tous ceux qui viennent jamais à la synagogue, ils vont venir, ils vont être dehors dans le synagogue, ils vont rester jusqu'à la Neila. Après la Neila, tu ne les vois pas jusqu'à l'année prochaine dans la Neila. Le juste Kippour. Le Kippour, le Kippour. Le Kippour, le Kippour. Maintenant, il y a une explication dans ça. C'est qu'on dit qu'on a cinq niveaux de Nechama. On a cinq niveaux de Nechama qu'on appelle Nefesh, Ouach, Nechama, Hayav et Yechida. Le niveau le plus haut, qu'on appelle Yechida, c'est un niveau qui ne vient jamais à l'intérieur de nous. C'est un niveau qui est à 50 mètres de nous. Explique le Rézal, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est un niveau qui tourne autour de nous à 50 mètres, qui n'arrive jamais près de nous, sauf au moment de la Nehila. C'est-à-dire, tout juif, à ce moment-là, il ressent ce qu'on appelle cet Echida, cet Nechama qui vient vers lui. Qu'est-ce qu'ils font tous ? Ils mettent le talis sur la tête. Ils ne font jamais dans leur vie. Ils mettent le truc et tu vois tout le monde « Eh non, la Halila » dans tout le monde entier. Ça veut dire qu'il y a une certaine lumière qui vient qu'on ressent. Hachem, il est dans ce moment-là juste cette heure, on va dire, dans l'année. C'est ça l'importance de la Philadoneila. Nehila, on peut dire deux fois Nehila, Naoul, mais Nehila, si tu changes le Nekudot, c'est Naale. C'est-à-dire, on monte en haut. Et tu montes, tu montes, tu montes à la Nehila et tu reçois ça. Ça veut dire que c'est un moment incroyable, extraordinaire. Et quand tu arrives à ce moment-là, ça veut dire quoi arriver à ce moment-là ? Ça veut dire que tu arrives dans un moment où je suis le plus proche de la chaîne que tu peux être. Tu ne peux pas être plus proche que lui. C'est impossible. Ça veut dire que tu arrives à ce moment-là où tu es face à face. Maintenant, ceux qui sont dans la Nehila et qui achètent la Nehila et qui invitent des gens à Shalom, ça veut dire maintenant, c'est ce qu'on appelle « first place ». « First row ». « First row » « First row » « Exactly. » Ça veut dire « Tu es devant. » Parce que quand tu ouvres le Echal, « Spectacular » « Tu es dans le Echal, tu es premier. » « Et ne crois pas que tu es là-bas parce que tu l'as acheté. » « Non, non. » « C'est pas... » « Non. » « Si tu arrives à être là-bas, c'est parce que tu as mérité d'être là-bas. » « Tu comprends ? » « Hashem, il t'a choisi. » « Entre moi et moi, tu sais... » « C'est un euro, non ? » « C'est OK. » « C'est seulement le téléphone. » « Il me donne un bon risque. » « Non, moi, tu veux. » « Ça veut dire, il faut que tu comprennes que quand tu arrives à la Nehila, hein, tu sais les prix, la vérité ici, c'est pas les prix du Canada. Moi, dans ma synagogue, les gens, ils achètent la Nehila 10 000 dollars, 15 000 dollars. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire 45 000, une shekel, 50 000 shekel. » « Si, c'est pas... » « Mais... » « Si Hashem, il t'a donné à toi... » « Il faut faire attention. » « Oui, oui, non. » « C'est-à-dire... » « Non, mais je veux que tu comprennes ça, ça mérite. » « Hein ? » « C'est un mérite que tu peux pas acheter. » « Moi, je te dis que tu peux pas acheter. » « Oui, parce que... » « Si ça veut dire... » « Si tu as été... » « Si tu mérites pas, il y a toujours quelqu'un d'autre qui va... » « Exactement. » « C'est-à-dire, si, par exemple, il t'a permis à toi d'être comme ça dans le premier, c'est qu'il t'a choisi. » « Très important de comprendre ça. » « Parce que tout le monde veut être là-bas. » « Et Antoine, il y a beaucoup de gens qui peuvent payer. » « Oui. » « C'est-à-dire, c'est pas des sommes... » « Ils peuvent payer. » « Hein ? » « Mais tu remarqueras que chaque fois dans l'année est là, tu as une personne qui se distingue. » « C'est vrai. » « Elle se distingue. » « Pourquoi ? » « Parce qu'elle se mérite là. » « Elle se mérite d'être ce qu'on appelle « first row » devant Hachem dans la prière la plus importante de toute l'année et la plus proche de lui. » « Hein ? » « Donc, c'est un grand mérite. » « Hein ? » « Pourquoi les gens, ils veulent acheter cette mission ? » « Il y en a qui veulent acheter parce qu'ils veulent être les premiers pour montrer aux autres qu'ils sont là. » « Il y a d'autres personnes qui ont cet amour comme je dis depuis le début, qui ont cet amour comme ça pour Hachem qui comprennent, hein ? « Qui veulent, tu te rapproches de lui, tu te dis, waouh, je veux être là. » « Hein ? » « Donc, je vais te dire, Daniel, que tu as un grand mérite. » « Non, je te dis la vérité. Tu as un grand mérite parce que quand tu te retrouves, et là, ça fait un an, deux, on ne dit jamais deux sans trois, attention. » « Ça veut dire que tu sois là, c'est quand Hachem il te choisit. » « Maintenant, je plaisante, ça ne veut pas dire que tu dois faire ça chaque année. » « Tu as choisi déjà deux fois, trois fois, c'est déjà très bien. Mais l'importance de l'année est là, c'est qu'on t'en comprend. « Ah ! » « Ah ! » « Come, come, come. » « Hello ! » « Ablikipa. » « Ablikipa. » « Ablikipa. » « Ablikipa. » « Ça veut dire que tu as compris c'est quoi ce système de tefilot. Tu as compris que l'année est là, c'est que ce rapprochement qu'Hachem il te donne une fois par année, qui est la cinquième tefilot, qui est le cinquième niveau de l'année shama, qu'on appelle les Khidam. « D'accord. » « Ah, oui, viens. Il vient juste pour l'année. « Ok, viens, viens il va laisser en l'année. » « Tu tire tes mails ? » « Oui, oui ! » « C'est son Isaïe ? » « C'est son est-il Autisme ? » « Le Autisme ? » « Je me souviens de David comme ça. » « Alors, donc... » « S'il te plaît, S'il te plaît ! » « S'il te plaît. » « Non, je vous l'ai dit. » « S'il te plaît ? » « Vous la connaît ? » « Vous la connaît ? » Tu es là, papa ? Ok, il faut qu'il écoute ça. Non, mais vous pouvez prendre deux minutes ? D'accord, on s'en est-il là ? Un minute ? Ok, ok. Je veux qu'il écoute parce qu'aussi, à chaque fois que Daniel a eu la gentillesse de m'inviter, alors j'ai emmené David avec moi. Et je lui ai dit justement... On était à 3, on était à 3. Parce que Daniel se rappelle quand il était petit, il venait tout le temps à la synagogue. Il venait toujours, il venait, il venait. Mais dernièrement, il vient moins. Et je lui ai dit, je lui ai dit, écoute, tu viens pas souvent, mais il venait au Birkat Kohanim, etc. Je dis maintenant, ça fait deux fois que tu viens, tu viens au Birkat Kohanim de la Neila. Et ça, c'est... C'est l'invitation de Daniel. C'était spécial quand il y avait les Kohanim. On était tous ensemble là. Bien sûr. Alors, donc, maintenant, tu sais, c'est quoi l'importance de cette éphila. Et cette éphila, c'est pas juste l'importance à dire qu'est-ce que ça t'amène aussi. Tu comprends ? C'est-à-dire d'être proche de HM, c'est de recevoir aussi. Maintenant, tu es pas à la même réception si tu es le premier rang, que si tu es au rang 177. Tout le monde reçoit. Hein ? Mais HM choisit qui c'est qui est plus proche. Hein ? Et moi, j'ai remarqué ça avec la vérité, année après année après année. Alors, tu peux te rapprocher de deux façons, en vérité. Ou physiquement, ou spirituellement. Tu peux être... Tu étais pas au premier rang. Mais si tu ressens ça dans ton cœur et que tu as compris ce que j'essaie d'expliquer maintenant, tu te rapproches de lui encore plus. Mais si tu as ça et ça, alors, Bochachem, te rapproche-moi. Bochachem. Je voudrais juste te rajouter une chose. Pendant quelques jours déjà, j'étais fixé sur ce moment-là. Et j'avais dit, si je l'ai, j'allais t'inviter à le faire. Je lui ai dit, je vais t'inviter pour le premier et je vais prendre le deuxième, parce qu'ici, ils séparent les deux. Alors, j'avais peur. J'avais peur parce que moi, je me suis mis une limite. Elle, elle m'a dit, tu poses bien...